Waouh, 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 c'était ouf. Écoute, je sais pas si tu vas être en jaune, mais plutôt peut-être en rouge, parce que là, il va falloir se mettre. En place. C'est ce qu'on aime. Je te le prépare, c'est ma rubrique préférée. Il ne me reste pas beaucoup de temps dans ce Sporting Club. Et on va terminer, non, non, on fait à ton aise, mais on va terminer, tu l'as compris, par une interview vérité. Et c'est notre talonneur qui va te la faire. C'est parti. Bonjour Nedim, bienvenue dans l'interview Tête l'athlète. Alors cette interview, c'est un peu comme une roucoulette. Geste technique bien connu Eohan, qui vise à surprendre le gardien pour marquer. Le Tête l'athlète, c'est pareil. Tu t'attends à voir venir une question et hop, c'est une question toute autre qui arrive. C'est ça, l'interview Tête l'athlète. Commençons. Alors cher Nedim, pour le bien de cette interview, je me suis intéressé à toi. Et je me suis vite demandé d'où devenait cette force sur le terrain, cette capacité à casser les lignes, à dépoussiérer la lucarne, à faire trembler le parquet. Et la réponse se trouve sûrement dans tes origines. Donc je me suis penché sur la signification de ton prénom, Nedim. Je m'attendais à trouver une signification telle que chevalardant ou taureau en furie. Mais non, Nedim signifie compagnon buvant. En quel langue ? En algérien, je crois, c'est ça ? Ça fait presque expression québécoise. Compagnon buvant ou camarade taverne. Mais du coup, cette signification m'a donné envie de te poser une question. Est-ce que cette signification te correspond ? Est-ce que tu es le Gérard Depardieu des parquets ? Ou auquel cas, selon toi, quel est le plus gros fêtard en équipe de France ? Waouh, 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 c'était ouf. Ouais, moi, je suis un bon vivant. Je suis plutôt à l'aise avec la discussion. Et ouais, je n'ai pas de souci à faire la fête avec mes amis. Alors malheureusement, dans les saisons, c'est un peu compliqué de faire trop. Mais on trouve toujours des moments où on peut profiter. Et c'est bon, c'est fini de répondre à la question. Est-ce que je voulais savoir aussi, c'était quel est le plus gros fêtard en équipe de France ? Tu avais dit ça ? T'as le droit d'utiliser un joker. Ah non, je le balance direct. C'est ça qu'on veut. En vrai, je ne vais pas balancer le vrai. Je vais balancer le deuxième, Mehdi Lanai. Parce que j'ai envie de le mettre dans la sauce. Il n'est plus au PSG. Exactement, voilà pourquoi je le mets dans la sauce. On l'enverra à Mehdi. Alors, on en parlait, tu vas rejoindre l'équipe de Kiehl's en Pologne. Pour quelqu'un qui s'appelle compagnon buvant dans un pays où la vodka est moins chère que l'eau, c'est cocasse. Mais bref, passons. Je me suis intéressé pour toi à cette ville. Je suis allé sur le top 10 des choses à faire à Kiehl's. Et là, erreur 404. La page à planter. Il n'y a même pas un top 3. Bon, moi, tu seras concentré sur ton travail. Alors, puisque je n'ai pas trouvé de réponse, je te demande à toi directement. Outre l'aspect sportif, qu'est-ce qui te motive à aller dans une région où le soleil est en RTT 11 mois par an ? Dis pas ça à ma compagne, je suis dans la merde. Tu lui as vendu le soleil ? Non, je ne l'ai pas vendu, justement. Elle a vu où on allait. Elle était un peu moins contente par rapport à ça. Mais non, l'air pur. Je suis parisien, je suis banlieusard. L'air pur, je ne le connais pas. Et les copains français. Et les copains français, évidemment. Nedim, tu le sais, l'équipe de France 2 a eu plusieurs générations talentueuses. Notamment, on en parlait, les experts. Mais si tu devais donner un nom à la nouvelle génération, quel serait-il ? Alors, juste, étant donné qu'on va connaître la 3ème guerre mondiale et qu'on a la génération du Covid, peut-être qu'on va juste vous appeler les derniers. Mais sinon, est-ce que tu donneras un nom à ta génération ? Même si je sais que tu as fait partie des experts, il reste encore de... Alors, ce n'est pas un nom officiel, je ne veux pas que ce soit jamais repris, mais les forçonnés. On a vraiment des mecs dans l'équipe, ils savent pourquoi ils sont dans cette équipe. Il y a des mecs qui viennent encore d'arriver, qui sont de notre génération à peu près. Excuse-moi du temps, mais qu'on faim, qu'on la dalle. Et c'est tout ce qu'on veut. On espère créer notre propre histoire. Un jour, qu'un petit jeune vienne sur le plateau et parle de nous comme ça. Des forçonnés. Des forçonnés. Non, pas des forçonnés. C'est pas vendeur. C'est pour toi, tu as entendu ou pas ? Les dalleux. Nedim, de part de ta carrière, tu as côtoyé des grands joueurs. Quel serait rapidement ton set idéal, ton set de légende ? C'est pas facile. C'est sûr que tu n'oublies personne. Non, je ne m'oblige pas à faire ça. Tu as le droit à un joker. Moi, je te donne le meilleur joueur de tous les temps. C'est Nicolas Carabatti, de transicité. Je ne veux pas de débat. Ok, d'accord. Même si je suis d'accord sur le débat. Parce que ça revient au débat à LeBron James, Michael Jordan. On dit qu'on n'a pas connu les époques précédentes. Ouais, mais Nico, déjà, il a créé le handball. Il fait le déousse. Non, mais il a ouvert notre sport. Il a ouvert notre sport aux autres horizons. Il sait tout faire. C'est un joueur qui est bon techniquement, qui est bon tactiquement, qui est une force de la nature. Il ferait les 7 joueurs du set de légende. Ouais, clairement. Mais après, je vais essayer de me mouiller. Mais c'est pas, alors, vraiment les meilleurs. Parce que j'ai plein de potes. T'as vu, je les ai reprochés. Des fois, ils ne me mettent pas dans leur équipe. Je vais les taber. Non, vraiment, à l'aile gauche, je mettrais Uwe Gensheimer. Un allemand incroyable. C'est un prodige. Un monstre. Arrière gauche, je mettrais. Ouais, j'ai le choix. J'ai demi-centre arrière gauche, j'ai le choix. Mais j'ai Michael Hansen. Je peux mettre Nicolas aussi. Mais Nico, je peux le mettre au centre aussi. Donc, bref, ouais, Nico, Mickey. Ah, ça, c'est le problème de riche. Ah, ouais, je jouais avec Daniel Narcisse aussi. Donc, je te le mets aussi, je te fais un 14. Je ne fais pas assez. C'est l'équipe de rugby, le truc. Je te mettrais Sander Sago Seine aussi, demi-centre. Avec Daniel Narcisse, voilà, je t'en fais deux. Arrière-droit, je mettrais, je mettrais dit quand même, de loin. Ah ouais, c'est mon gars de 1. Et en plus de ça, c'est trop fort. Mais bon, moi, je me mettrais demi-centre aussi. Parce qu'on a sûrement ensemble, on est... Moi, je trouve qu'ensemble, on fonctionne super bien. Ça a été demi-centre au JO. Exactement. Et ouais, avec lui, bref. Bon, après, c'est encore plus facile avec lui, mais voilà. À la droite, je mettrais ceux que j'ai connus au PSG. Luca Valo, Benancoukoud. Solide. Pivot, je te mettrais Luca Karabatic et Ludo Fabregas, deux pivots de l'équipe de France. Alors là, je voyage. Ah, je voyage. Je peux même sortir en bois de Nice et me bodyguard. Je peux faire ce que je veux avec eux. Il faut les attaquer, ça alors. Ah non, mais eux, c'est des machines. Et au cas, je... Ah bah... Quid de tir au meilleur ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Pourtant, j'ai Vincent Gérard qui est exceptionnel. J'ai Rodrigo Corrales à qui j'ai joué, mais je suis obligé de m'être tiré parce que c'est la légende. Bon, c'était bien marrant, les questions rigolotes. Mais posons les vraies questions maintenant. Un joueur titulaire au PSG courtisé par toute l'Europe, médaillé d'or en JO et le meilleur demi-centre de cette compétition, ça gagne combien ? Ça gagne de l'argent. Ça gagne de l'argent, mais ça paie beaucoup d'impôts aussi. D'où le départ en Pologne. Non ! Tu veux faire des problèmes, quoi. Excellent, excellent ! Elle est excellent, c'est-à-dire ! Ne réponds pas, ne réponds pas à cette question. Je suis tombé dans ton image. Ne réponds pas à cette question. Évidemment que non, je ne pars pas pour l'imposition. Je suis français, je paie mes impôts. Ne réponds pas à cette question, je t'ai dit, ne réponds pas à cette question. Oh oui, incroyable. Bon, passons à cette question. Nedim, quelle est l'anecdote la plus insolite qui te soit arrivée dans ta carrière ? Un truc un peu rigolo, on n'est pas obligé d'entrer dans une vie. Oh là là, il y en a par 150 000 dans la tête. D'ailleurs, on connaît des personnes en commun avec qui, ce n'est plus des anecdotes que j'ai, mais c'est des moments incroyables. Mais non, je n'en ai pas comme ça. Ah, il fallait me prévenir avant. Pour cette question spécifiquement, il fallait me prévenir avant, mais j'en ai des belles. On fera ça en off. Ouais, voilà. Mais ouais, je mets un petit point, ouais, j'envoie un petit signe quand même à Damar Keita pour te voir d'un coup de coup de Dylan Hay qui se calme parce que j'en ai beaucoup. Je ne posais pas ma question pour rien puisque voilà, le tête athlète est fini, mais il y a une dernière question et ce n'est pas moi qui vais la poser, Vince va la lancer. On a une petite dédicace pour toi, une dernière question pour toi par un de tes coéquipiers, ce sera peut-être ça l'anecdote insolite que je voulais. Salut mon ref, comment tu vas déjà dans un premier temps, je sais que tu es sur une émission avec un pote à moi, donc je voulais te poser une petite question, tu me déranges beaucoup un peu dans la chambre par rapport à quelque chose, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est et qu'on essaie de comprendre le pourquoi du comment s'il te plaît ? Allez, je te fais des bisous mon ref. La mise dans l'assaut c'est légendaire, est-ce qu'on a le droit à des propositions, est-ce que... il me l'a pas dit hein. Non voilà, est-ce que j'ai demandé, il te l'a dit ? Non il me l'a pas dit. Ça sent le tracteur quand même. Ah oui. La mise dans l'assaut c'est légendaire, pas les amis qui est pissé la totale. Moi je ne suis pas un menteur, vous avez vu. Est-ce que tu vas répondre ? Non je vais répondre, je vais répondre, mais je tiens à dire, est-ce qu'il y a moins de 18 sur l'info, est-ce que c'est cadré parce que c'est... Je sais pas, alors je choisis tes mots. Je choisis tes mots s'il te plaît. Peut-être pas mon titre, mais c'est compliqué. C'est vrai, elle a pas d'orcelle. C'est quoi les idées, ton tracteur ? Enfin, le ronflement quoi. Non, moi je vais penser à un truc, alors c'est pipi caca, mais ça se trouve tu... voilà, tu déflagres beaucoup la nuit, je sais pas, ou le soir. Je me suis dit... Moi je veux dire la vérité. Je me suis dit que tu pétais beaucoup, voilà, je me suis dit que c'était peut-être ça. Et bah voilà, c'est ça. C'est vrai ? C'est pas vrai ? Tu vois, j'ai du flair. Le problème c'est que ouais... Moi je suis pas un menteur. Ouais, mais il est mort. Je sais que demain j'ai un entraînement, que je le retrouve. On part en voyage dans deux jours. Croyez-moi que lui, je vais pas de lâcher. Il va prendre chair ! Oh ouais, il est mort en armes, c'est ça. Nedim peut faire tourner un moulin, à lui tout seul. Ouais, faut pas me déolier. On sait que les sportifs, voilà, c'est pour essayer de télé... Les sportifs, vous bouffez beaucoup les gars, et... C'est vrai, non mais rigole pas, c'est vrai. C'est pas une relâche, ça veut dire que tu es en bonne santé. Les périodes, ouais. Je dis pas que des conneries, mais quand on bouge beaucoup de protéines et tout ça... Evidemment que, bah, c'est humain, voilà, tout ça. Ouais, ouais. Non mais en tout cas, je tiens à dire que c'est vraiment pas beau de sa part. Je peux dire beaucoup de choses aussi, hein. La mise en assaut, c'est légendaire. Écoute, t'as le droit de réponse, hein. Ah oui, oui, oui. Ou alors tu peux poser une question interposée, c'est-à-dire que... Non, 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 je garderai tout ça en off. J'irai discuter avec lui juste après. Je vais l'appeler, là, juste après. Ça va se régler, comme on dit. Exactement. C'est la fin du Tête l'athlète. En tout cas, merci beaucoup Nedim d'avoir répondu à mes questions. C'était super. Merci à toi. Merci à toi, Nedim. Merci Lulu. Bravo les gars. Bravo les gars.